Attention, un, deux, trois. Pourquoi fait-on des crêpes à la chandeleur ? Je suis tout tourné. C'est une fête à la fois païenne et chrétienne. A l'origine, il y a la fête au flambeau, organisée avant le printemps chez les Celtes, et chez les Romains pour célébrer le retour de la lumière après de longs mois d'hiver. Mais c'est aussi dans la religion chrétienne le moment où l'on célèbre un événement particulier, la venue de Jésus au temple de Jérusalem. Pour fêter cet épisode, le pape Serge Ier, en fonction au VIIe siècle, décide d'organiser des processions avec des pèlerins portant des cierges. La festa candelarone, comme ils l'appellent. La fête des chandelles. Chandelles, à l'origine du mot chandeleur. Elle serait apparue dès l'époque romaine et c'est au Vème siècle que cette fête païenne est christianisée. Le pape Géla V institua alors la chandeleur en distribuant des galettes de céréales aux pèlerins. 40 jours après Noël, le 2 février, est l'occasion de célébrer la présentation de Jésus au temple de Jérusalem. Dans l'Évangile de saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'emmenèrent au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon était au temple. Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Oui, mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Oui, une épée te transversera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. C'est un rite que l'on retrouve dans l'Ancien Testament où les premiers-nés d'une famille étaient présentés au temple pour être consacrés du fait qu'ils sont les aînés à Dieu. Et c'est pour cette raison que le 2 février est aussi le jour de la fête des consacrés. Et le vieillard Siméon dit de Jésus qu'il est la lumière des nations. Voilà pourquoi, dans les églises, on va bénir des cierges, des chandelles. Les chrétiens ont conservé la crêpe comme signe du soleil, de la lumière. Et les crêpes dans tout ça ? Vous connaissez la recette. 300 grammes de farine, 3 œufs entiers, 3 cuillères à soupe de sucre, 2 d'huile, 50 grammes de beurre fondu et 60 centilitres de serre. Allez, une larme de rhum. Ce sont des ingrédients à la portée de tous à l'origine. Les crêpes étaient cuisinées par les paysans, une façon de montrer qu'ils avaient encore de quoi manger après l'hiver. Par ailleurs, la forme et la couleur des crêpes évoquent le soleil et donc le retour du printemps. D'après une légende, réussir à faire sauter une crêpe de la main droite en tenant une pièce d'or de la main gauche porte bonheur. À mon avis, avec un euro, ça devrait marcher aussi. Ça marche, je suis heureux.